Bonjour, merci d'être venu à cette session sur JavaScript, aussi sur le serveur. On a voulu se poser la question de savoir si JavaScript était aussi un langage fait pour le serveur, et en particulier également ce que Microsoft faisait dans ce domaine-là. Voilà, donc un des sujets, c'est effectivement Node.js, et donc Stéphane nous fait le plaisir de venir parler également sur cette session, puisque c'est un des spécialistes de Node.js. Donc Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci d'être venu. Donc je suis Stéphane Rios, j'ai un surnom Twitter un peu rigolo, mais je préfère le garder. Je suis CEO, CTO, fondateur d'une société qui s'appelle Fasterize, que je vais vous présenter rapidement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc Fasterize, c'est une startup qui a été créée l'année dernière, on est aujourd'hui en phase de bêta privée, et le principe c'est qu'on est un accélérateur de sites web en mode SaaS. Donc j'imagine que vous êtes un peu technique quand même, donc on est une sorte de super proxy qui va modifier les pages HTML à la volée, qui va les optimiser, et donc qui va réduire le temps de chargement de ces pages HTML pour tous les sites devant lesquels on se met. Donc le but, ce n'est pas juste se faire plaisir techniquement, mais c'est d'améliorer concrètement le trafic, que l'auto-transfo, le référencement naturel des sites qu'on optimise. Le fait que ce soit un software as a service, ça se traduit que c'est ultra simple intégré. On est, je pense qu'on est pertinent pour aujourd'hui parler de Node.js et de Windows Azure, parce que ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on utilise Node.js, depuis 2010, et c'est vraiment au cœur de notre stack. Donc on est vraiment ravis de venir aujourd'hui vous en parler, parce que c'est vraiment un produit qui nous tient à cœur. Et puis on utilise bien sûr du cloud, parce que c'est extrêmement simple pour déployer, pour développer. On n'utilise pas du Azure, on utilise du Rackspace et puis sa déclinaison open source qui est OpenStack. Et puis, une chose importante, c'est qu'on a une vraie culture DevOps. Alors je suis désolé, c'est un peu un mot à la mode, mais c'est important pour nous et c'est très lié au fait qu'on utilise du cloud. On utilise aussi un outil qui s'appelle Chef, qui nous permet d'automatiser un peu tous les déploiements sur nos machines. Donc en termes de plan, on va voir un peu le contexte et puis ce que veut dire JavaScript côté serveur. Et puis ensuite, comment est-ce que Microsoft met cela en œuvre, avec deux parties principales, contrairement à ce qu'on pourrait lire, Node.js et Hadoop, avec une petite aparté sur d'autres éléments open source, avant de conclure. Donc Stéphane, je te laisse la parole. J'ai la lourde tâche de résumer 15 ans de JavaScript en une slide. Donc, ce n'est pas faisable. Donc on va aller assez vite. En gros, JavaScript a été créé en 1995 par Brendan H. Ça a été instantané, disait, ensuite via l'organisme avec MacScript. Et il faut savoir que ça n'a absolument rien à voir avec Java. C'est juste qu'au moment où il a fallu trouver un petit nom, il y avait Java qui sortait, qui commençait à avoir la cote. Alors on a collé à l'effet de mode. Donc JavaScript s'impose partout aujourd'hui. Donc on a commencé il y a 15 ans, il y a un peu plus de 15 ans, à faire du code uniquement statique. C'est-à-dire qu'on avait un serveur web qui envoyait des pages HTML statiques. Et puis petit à petit, on a fait des pages HTML de plus en plus dynamiques. Donc des pages d'abord générées côté serveur, puis ensuite des pages générées côté serveur et côté client. Donc on a rajouté un peu de JavaScript, de l'Ajax qui allait chercher les données en temps réel sur un serveur. Et puis maintenant, on est carrément passé à du HTML généré uniquement côté client. Donc on parle de single page application, où on a globalement un squelette de pages HTML et puis tout un ensemble de scripts JavaScript qui produisent la page. Et donc ça utilise de façon intense l'HTML 5, les services REST et Ajax, etc. Donc on retrouve le JavaScript maintenant partout. Dans les browsers, bien sûr, dans les rich internet applications, dans les bases de données, et puis dans les applications serveurs, mais on en parlera tout de suite après. Dire aussi que le JSON gagne du terrain sur HTML. Donc JSON, c'est le format natif JavaScript. Donc on s'en sert notamment pour le stockage côté serveur. Les bases NoSQL orientées documents utilisent beaucoup ce format. Et donc on est plus à l'aise ensuite pour exécuter du JavaScript côté serveur si on va chercher des données en JSON. Alors, il y a différents moteurs JavaScript. Donc en gros, chaque grand constructeur, chaque grand éditeur de logiciel a son moteur JavaScript. Donc je les ai listés, c'est pas la peine de... Je vous les ai listés là. C'est les plus connus. Il y a V8, la série des Spider-Monkey, Chakra pourrieux. Donc ce qui est à noter, c'est que ces moteurs, ils sont en constante évolution. Alors, maintenant, les navigateurs, à chaque nouvelle version de navigateur. Et il y a un point important, c'est qu'il y a une course à la performance qui a été lancée quand Chrome est arrivée. Et on a fait des bons de performance de x10, voire x100 sur les performances de ces moteurs. Donc aujourd'hui, on a des compilations à la volée, just in time. On a les dernières versions de JS, donc les dernières versions des spécifications du langage qui sont disponibles dans ces moteurs. Ensuite, alors, juste quelques spécificités du langage JavaScript. Alors, je ne vais pas refaire la conférence de Jean-Pierre Vincent qui a eu lieu ce matin sur JavaScript, mais juste rappeler quelques éléments qui font que JavaScript est un langage bien spécifique et parfois un peu déroutant. Donc déjà, c'est un langage dynamique. Donc en gros, ça veut dire qu'on fait des choses de run time, que les langages compilés ne permettent en général pas ajouter des objets, modifier le comportement même des classes, etc. Et vous retrouvez ça dans du PHP, dans du Ruby, dans du Perl, dans tous les langages de script qu'on aujourd'hui en connaît. Donc ça, c'est important. C'est un langage qui n'a pas de typage fort. Donc, ça amène quelques pièges. Et puis, en gros, on n'a pas beaucoup de types natifs. On est habitué dans les autres langages à avoir des floats, des integers, des doubles floats. Ici, vous avez juste des numbers. Débrouillez-vous avec. Et puis, on a des types undefined, null, qui sont des classiques. Une notion importante, c'est qu'il n'y a pas de classe. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'héritage. L'héritage ne se fait pas de la même manière. Il se fait via ce qu'on appelle des prototypes. Donc, chaque objet a un prototype. Donc, on a quand même la possibilité d'avoir des constructeurs. Mais on n'a pas proprement parlé de classes en JavaScript. Il faut les implémenter soi-même. Un point, je pense, parmi les plus importants, c'est que JavaScript accorde énormément d'importance aux fonctions. On appelle ça des first class objects. C'est-à-dire que les fonctions sont des objets comme les autres. C'est assez déroutant. On appelle ça peut-être un langage fonctionnel. Et donc, ces fonctions, c'est vraiment des objets comme les autres. Elles peuvent être passées en paramètres. Elles peuvent être assignées à des variables, des propriétés d'objets. Elles peuvent être modifiées. Et ça, quand on vient d'un monde Java ou .NET, ça, c'est quelque chose d'assez déroutant. Alors, c'est cette caractéristique de JavaScript qui permet de faire ce qu'on appelle des callbacks et donc qui est très utilisé dans l'asynchrone et donc forcément dans Node.js puisque c'est quelque chose d'asynchrone. Je ne vais pas parler de scope, 10 et closure mais il faut juste savoir que la notion de scope, de référence à 10 et des closure sont des notions qui sont extrêmement importantes dans JavaScript et très utilisées et qui représentent des pièges potentiels pour les nouveaux venus dans le langage. Alors, on est là pour parler de ce que j'appelle moi SSJS, donc Server Side JavaScript. et on se pose la question est-ce qu'on peut utiliser un même langage côté client et côté serveur ? Eh bien, oui, les fondamentaux côté serveur sont exactement les mêmes. La syntaxe, la portée, les variables, le fait qu'on utilise des fonctions, c'est la même chose. Mais, côté client, évidemment, on manipule principalement le DOM dans un navigateur, le document object modèle, alors que côté serveur, on manipule principalement le file system ou bien le réseau, l'accès aux bases de données. Donc, on a, en général, des frameworks qui sont moins assez différents et puis, côté serveur, des fois, on n'a pas de framework du tout. Heureusement, c'est en train de changer. Donc, on a aujourd'hui des frameworks qui permettent de réutiliser du code côté client, le même code côté client et côté serveur. C'est un peu étrange dit comme ça, mais je montrerai tout à l'heure une librairie qui permet de lancer quasiment le même code côté client, côté serveur pour faire un serveur de chat. Ce qui est intéressant, c'est qu'un développeur javascript côté client pourra très facilement, s'il a bien intégré tous les concepts, passer côté serveur. Donc, on réutilise des compétences front-end pour les utiliser côté back-end. Alors, côté serveur, ce n'est pas nouveau. En fait, le JavaScript côté serveur, en fait, Netscape avait fait un premier essai en 1996 avec Netscape LiveWire et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que j'ai développé avec ce truc, et je l'appelle volontairement ce truc, parce que c'était un enfer, c'était rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. et j'ai ramé. Donc, maintenant, je suis très heureux de travailler avec des outils comme Node.js. C'est bien, bien, bien plus sympa. Donc, il y a aujourd'hui de nombreuses plateformes qui utilisent du JavaScript côté serveur. Donc, il y a des serveurs d'applications, Node.js, il y a du Rhino, et puis, il y a des serveurs de base de données aussi, CouchDB et MongoDB. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, un point important, c'est que, globalement, les moteurs JavaScript que je vous ai présentés, Chakra, Spider, Monkey, etc., sont des moteurs qui ont été développés pour les browsers. Et aujourd'hui, on utilise ces moteurs côté serveur. Et, forcément, il y a certaines fois où on arrive à des frottements puisque ces moteurs-là ne sont pas faits pour tourner côté serveur. Notamment, on a une limite dans notre JS puisque V8 est limitée à une taille de mémoire d'environ 1,5 giga, plutôt 1,7 giga. mais Google vous répondra que, de toute façon, jamais vous n'aurez besoin d'un giga 7 dans un navigateur. Donc, il n'est pas disposé, lui, à faire évoluer son moteur V8 pour que notre JS puisse traiter plus de mémoire. par contre, Rino, qui tourne dans la JVM, lui, il est plutôt plus adapté dans un contexte serveur. Et puis, pour citer Chakra qui est le moteur de IE, là, pour le coup, on est orienté client. Voilà, donc, maintenant, que fait Microsoft par rapport à tout ça ? Eh bien, on accompagne, en fait, ce mouvement important et en particulier sur Windows Azure mais également sur Windows Server comme on va pouvoir le voir. Donc, dans les exemples dont on va parler, il y aura effectivement Node.js, MongoDB puis Hadoop et voilà. Donc, sur Windows Azure, ici, vous avez la mise à jour du portail de Windows Azure qui a été mise en place mi-décembre et dans cette mise à jour du portail de présentation de la plateforme Windows Azure, on voit qu'il y a un choix de ne pas mettre en avant .NET plus que d'autres langages en avant. Donc, on voit, par exemple, que Node.js est un citoyen de première classe, un first class citizen autant que .NET et puis, il y a également d'autres langages et donc, on a des SDK qui permettent de développer sur Windows Azure avec ces différents langages. OK, donc, maintenant, on focus sur Node.js puisque c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Node.js a été créé par Ryan Dahl en 2009. C'est, alors, actualité, il a abandonné le projet il y a deux semaines mais bon, il est entre de bonnes mains. Donc, c'est un framework, quand je le mets entre guillemets, c'est plutôt une plateforme de programmation qui permet de développer du JavaScript côté serveur et puis, sur un modèle asynchrone, a priori, a priori, hautement performant mais tout à fait possible de faire des choses pas performantes avec un modèle asynchrone. Donc, en fait, c'est parti du principe que le modèle asynchrone, quand on a beaucoup d'IO, il est a priori plus efficace que le modèle multithreadé. Ce n'est pas nouveau, encore une fois, c'est que, par exemple, dans le gaming, dans le développement de drivers, dans ces domaines-là où il y a besoin d'énormément de temps réel, l'asynchrone est là depuis très longtemps. Ryan a choisi, a fait plusieurs essais avant de développer Node.js, il a choisi JavaScript parce que c'était particulièrement bien adapté au développement asynchrone grâce à ses aspects fonctionnels. C'est-à-dire que, le fait qu'on puisse envoyer des fonctions en paramètre de méthode, d'objet, d'autres fonctions, fait qu'on peut utiliser des callbacks assez facilement et donc gérer de la synchrone. Node.js, c'est vraiment une plateforme de programmation. c'est-à-dire que ça inclut énormément de librairies standards, systèmes, qui permettent de faire en trois lignes ce qu'il faudrait en Java, peut-être 20, 30, 40 lignes. Voilà, donc ça intègre notamment des protocoles HTTP, des librairies réseau bas niveau UDP, bien sûr, l'accès au file system, l'accès au DNS, etc. Donc ça permet d'écrire des serveurs très facilement. Les librairies qui sont proposées dans Node.js sont entièrement asynchrones. Vous avez les versions synchrones, mais par défaut, c'est les versions asynchrones qui sont proposées. Aujourd'hui, on est en version 0.6.9 et stable. La version 0.7.2 en non-stable, c'est le schéma de nommage, c'est paire 0.6, c'est du stable et 0.7.1 paire, c'est du unstable. Juste tout de suite un petit morceau de code. Voilà, donc ça, c'est du, c'est le HelloNode HelloWorld en Node.js. Donc en quelques lignes, on écrit un serveur HTTP qui répond à HelloNode. Alors ce qu'on peut voir là tout de suite, ce qui choque en général quand on arrive dans le monde JavaScript, c'est, j'ai un objet, j'ai une méthode et je lui passe une fonction. Tout de suite, on est un peu perdu la première fois qu'on arrive là-dessus. Voilà, c'est un callback. hop, juste montrer, ça marche ça ? La même chose sur mon écran. Alors comment on lance un serveur Node ? Ben voilà, on écrit Node, Node, HelloNode, et puis ça marche. Alors moi, j'ai mis un Node.dev parce que ça permet de ne pas recharger le fichier que je vais modifier. et pour modifier, ben voilà, je rentre dans mon éditeur, je fais FromTechDace 2012, voilà, c'est formidable, boom, bing, et pousse-toi, voilà, superbe, un hello world extraordinaire. Donc ça, c'est de base. Maintenant, hop, on repasse là. On peut faire plus compliqué. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué, mais on peut faire un peu plus compliqué. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une requête MySQL, donc on se connecte à un serveur MySQL et puis on effectue une requête et encore une fois, on voit l'aspect asynchrone dans le sens où vous faites votre requête, vous ne récupérez pas le résultat tout de suite, vous récupérez le résultat dans une callback, donc la fonction anonyme qui est là-haut, qui est là-haut pour moi, mais qui est juste là, et qui va traiter, elle, le résultat quand la courrier aura fini de s'exécuter. Voilà. Alors, pour bien démarrer sur Node, il existe un Windows Azure Training Kit, donc il y a plusieurs tutoriels qui existent et qui sont disponibles en ligne. Moi, j'ai démarré avec, j'avais le choix, il y avait deux versions, il y avait la première version qui est un document Word avec des copies d'écran avec du PowerShell, etc., etc., et ça ne m'allait pas. Donc, ils ont eu la bonne idée il y a quelques, c'est tout neuf, c'est une semaine ou deux, j'ai eu la bonne idée d'intégrer ça dans un IDE en ligne qui s'appelle Cloud9 qui supporte Node.js. Et donc, il y a une semaine, Cloud9 existe depuis un bon moment déjà, mais il y a une semaine, ils ont intégré le support de Windows Azure et ils l'ont annoncé. Donc, c'est un IDE en ligne, donc un IDE en ligne, c'est, voilà, donc en gros, vous avez un espèce de dashboard avec tous vos projets, tous vos projets, vous pouvez rajouter des projets, vous pouvez les cloner from GitHub, voilà, c'est très facile à créer, c'est très facile de créer un compte et puis de créer des projets. Et puis après, vous avez vos projets, donc là, on retrouve le Elvonode, donc on est capable de faire tout ce qu'un IDE propose, donc du debugging, bien sûr, de la sauvegarde, vous avez une console qui permet de faire du git, voilà, vous avez un peu tout ça. Donc là, par exemple, si je fais un Elvonode avec un peu de chance, bien sûr, juste, il ne veut pas, allez, je n'ai plus de connexion, on dirait, hop, hop, allez, voilà, donc là, on est capable de débuguer sur une URL qui nous a créé, là, à l'instant, techdes, stephanes, c9.io. Donc, ça permet de développer, de tester son code très facilement. Ensuite, voilà, donc, notre JS dans Windows Azure, le, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloud9 est intégré dans Windows Azure, mais, il est intégré depuis peu et c'est normal parce que notre JS a été porté sur la plateforme Windows seulement depuis juin 2011. Donc, ils ont commencé à travailler sur la 0.5 à partir de juin 2011 et ça a été annoncé mi-décembre. ça a été annoncé mi-décembre. Ça n'utilise pas les mêmes libres que sur Linux ou Winix, ça utilise IOCP, alors je ne suis pas un spécialiste Windows mais c'est des IOCompletionPort mais qui, selon les dires des développeurs de Node, sont quelque chose de très puissant pour faire de la synchrone sur Windows. Donc, c'est la même chose sur Linux ou sur Windows. Sur Windows, c'est constitué d'un seul exécutable qui est Node.exe donc c'est très facile à mettre ça dans un work role. Donc, ça supporte aujourd'hui Windows Azure et Windows Server 2003 et puis, il faut noter qu'il n'y a pas de problème de performance. C'est les mêmes performances sous Linux ou sous Windows. Alors, petite démo de ce qu'on peut faire avec avec Node.js et du proxy. Ici, on a écrit un proxy. Alors, je pense qu'il y a plus de commentaires que de codes. On a écrit un proxy. Globalement, on a quelques lignes ici en bas qui créent le serveur et puis, on lui passe une fonction qui s'appelle XORP et cette fonction elle est ici et on lui donne des options pour aller chercher du contenu et puis, quand on traite la requête, voilà, on modifie le contenu qu'on reçoit. alors, ce code, on pourrait le déployer sur Cloud9, mais on peut aussi le déployer sur Azure. Pourquoi il ne me met plus ? Donc là, voilà, c'est très facile de se dire, voilà, je fais sur Windows Azure, je vais créer je vais créer un... je ne sais pas pourquoi, j'ai plus... Allez... non, mais j'attends de me donner un... de me dire quelque chose. Bon, OK, bien sûr. c'est la liste des services dans lesquels tu m'as déployé. c'est bien sûr l'effet démo, donc super. Et là, j'ai le même choix. J'arrive à ça. Une fois que j'ai créé un déploiement dans Cloud9, j'arrive à ça. Et donc, j'ai la possibilité de déployer ensuite sur un serveur Windows Azure que j'ai créé bien sûr d'abord dans Windows Azure. Je me suis logué dans Windows Azure, j'ai créé mon compte, j'ai récupéré mes credentials et je les ai intégrés dans Cloud9 pour qu'ils puissent faire le lien. Mais ça, ça m'a pris un quart d'heure à tout casser et puis ça a été très facile. Une fois qu'on a fait ça, on a du code et puis on peut très facilement le déployer dans Windows Azure soit sur du staging soit sur du développement. Alors, quand on regarde la console de management, on voit les deux applications qui sont Demotech dès 2012 Proxy et puis le chat qu'on verra tout à l'heure et on voit les deux environnements, staging et production puisque j'ai déployé, j'ai fait deux versions de ce code-là et je les ai déployés dans un environnement de staging et dans un environnement de production. Donc, qu'est-ce que ça donne ce petit code ? Ça donne pour la partie en production qui est accessible via une URL en Demotech dès 2012 proxy cloudapp.net et bien un proxy qui va chercher la page d'accueil de Microsoft et puis qui remplace tous les Windows par des fenêtres parce qu'on aime bien le français plutôt donc on a des fenêtres 7 compatibility center et puis j'ai fait une version en staging que moi je préfère et qui est on a remplacé Windows par Fasterize et on peut voir notamment qu'on va lancer bientôt un Fasterize phone donc attention attention ça va sortir. Donc là c'est la version staging vous voyez il y a une URL un peu spécifique qui n'est pas accessible par tout le monde et puis pourquoi il y a du staging et de la production ? Il y a une fonctionnalité qui permet facilement de swapper entre staging et production et donc de mettre en production facilement quelque chose qu'on a développé. Voilà qu'est-ce que maintenant je vais vous parler un peu des caractéristiques de Node.js et puis des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est un modèle monostradé donc en gros c'est une moi j'aime apprendre le parallèle avec un while true donc c'est comme si vous faisiez un while true et puis vous mettiez des instructions dedans si jamais vous avez une instruction qui bloque ou qui prend du temps le reste des instructions ne va pas s'exécuter donc il faut prendre le parti de jamais bloquer de jamais faire de choses bloquantes donc par exemple dans une boucle événementielle dans Node.js on ne fait jamais lire un fichier de 100 méga de façon synchrone on lit le fichier de façon synchrone quand on laisse continuer la boucle et puis quand le fichier a fini d'être lu hop on a le système qui nous renvoie à un événement en disant j'ai fini et voici les données donc il faut c'est un modèle monostradé donc pour monter en charge il faut clusteriser un modèle monostradé c'est très simple Node.js quand il démarre il se colle à un cœur alors que vous ayez 2, 4, 8 ou 16 cœurs peu importe si vous lancez un seul process node il ne va utiliser qu'un seul cœur donc il faut clusteriser pour avoir plusieurs instances de process node et donc en général on utilise des proxys donc soit IS ou Nginx entre internet et Node.js c'est le cas dans Azure d'ailleurs c'est un module IS node qui fait ce dispatch là et puis ça peut être du connection pooling entre Node.js et le reste du monde les bases de données par exemple donc Node.js n'est pas et pas particulièrement été pas particulièrement fort pour faire toutes les tâches pour tous les use cases donc on l'associe souvent à un frontal web alors nous on l'a associé à Nginx c'est IS dans le cas d'Azure et il y a certains certains cas d'utilisation qu'on délègue donc à ces frontaux qui sont notamment le délivrer des ressources statiques aujourd'hui Node.js n'est pas forcément le plus apte à délivrer des ressources statiques ou bien à faire de l'authentification je dis été parce que nous on est en train on est en train de revoir cette politique là et on essaye justement d'avoir le plus possible Node.js dans notre stack et donc d'éliminer les frontaux comme ça un mot sur l'écosystème il faut savoir que c'est un écosystème qui est très riche donc il y a de l'IRC de la mailing list d'un wiki il y a GitHub d'ailleurs c'est peut-être trop riche c'est à dire que sur IRC on a jusqu'à 600 personnes en ligne en même temps donc des fois c'est un peu le bordel on peut le dire comme ça il y a énormément de modules dans Node.js donc vous pouvez commencer à développer des applications en assemblant des modules et ça de façon très facile d'autant plus facile qu'il y a ce qui s'appelle un Node Package Manager qui est intégré aujourd'hui en 0.6 qui permet en quelques lignes de commandes d'installer les modules que vous avez besoin vous n'avez pas besoin de faire des il suffit de faire un NPM install par exemple Express qui est un framework de développement web et hop vous pouvez lancer vous pouvez développer sur ce framework on est en 0.7 la version 0.8 se focalise sur cet écosystème le fait qu'il y ait une meilleure relation entre Node et les modules encore des pièges à éviter on est on est dans un modèle insynchrone donc on peut on peut avoir ce qu'on appelle des race conditions c'est à dire qu'on peut on peut avoir deux fonctions qui s'exécutent en parallèle et qui attendent le résultat l'une de l'autre et puis ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une des fonctions qui n'a pas terminé donc création de directory par exemple alors qu'on voudrait écrire un fichier dans cette directory donc il faut faire attention à ça on peut très vite arriver à ce qu'on appelle de la soupe de callback donc des enseignements de callback et là ça n'y va à la lisibilité du code mais heureusement il y a des librairies qu'on appelle des librairies de flock control qui permettent de gérer ça et de chaîner ces appels de callback de façon bien plus sympa donc j'en ai cité quelques-unes de façon à ne pas se retrouver en fait avec le code qui est à l'envers avec ce qui s'exécute en premier en dernier exactement le monostrad et j'en ai parlé V8 donc qui est au cœur de Node.js ne traite qu'une seule sorte d'encodage donc Node.js fait royalement que de l'ASCII et de l'UTF8 donc vous devez traiter vos encodages et puis chose importante les API changent très vite très vite alors que toutes les deux semaines il y a une nouvelle version et les modules aussi donc c'est là où notre culture DevOps elle intervient c'est que nous on met en production 2, 3, 4, 5 fois par jour et donc ça nous a on déploie très souvent et on a mis en place des mécanismes qui permettent de prendre en compte ces montées de version donc je vous le dis juste faites attention si vous vous lancez dans Node.js il faut tenir compte de ce point encore deux minutes et je vous montre un peu un serveur un petit peu un serveur de chat alors je vais juste vous montrer que le serveur de chat utilisait le même code quasiment sur le serveur et sur le client et là voilà donc on a le code côté serveur le code du chat côté serveur donc qui crée un serveur request response voilà et puis qui utilise un module qu'on appelle Socket.io qui utilise des websockets donc vous voyez on a des on crée un objet I.O. et puis après on écoute les sockets dessus donc on écoute les sockets de type message les sockets de type disconnect etc. et puis après on renvoie ça on renvoie ça aux clients qui sont connectés sur le côté client c'est la même chose enfin presque la même chose puisque bien sûr on est en HTML donc là on a du HTML avec la partie qui va afficher les messages et puis on retrouve le javascript vous voyez on appelle enfin entre guillemets un require de socket.io socket.io.js et puis derrière on retrouve les mêmes instructions du javascript voilà côté client on a créé un websocket qui était un objet socket.io et puis on écoute sur des connect on écoute sur des messages on écoute sur du disconnect c'est le même code quasiment sur le client et sur le serveur ça donne quoi est-ce qu'on a quelque chose qui ah oui on a du chat donc voilà un exemple de chat qu'on a déployé sur Azure donc là c'est très simple il suffit c'est l'exemple de chat de basique j'envoie quelque chose et puis de l'autre côté j'ai Steph qui dit coucou Steph voilà coucou Steph on est en tour hello voilà donc un chat basique et je remonte le code c'est vraiment ultra simple il n'y a pas il y a il y a 34 lignes de code donc en 34 lignes de code on est capable de faire un serveur de chat juste j'ai deux points à rajouter après je te laisse la parole premièrement c'est ultra rapide c'est à dire qu'on fait des benchmarks et on monte sur des proxys à 12 000 requêtes par seconde sur 4 coeurs donc voilà c'est pas une machine sur un sur un voilà sur un core i7 un portable comme ça on monte à 12 000 requêtes par seconde donc voilà c'est sympathique et deuxième chose j'avais juste puisque j'ai je tombais sur un problème quand j'ai fait mon déploiement sur azure quand vous avez du index.js dans votre dans votre fil dans vos fichiers et pas du serveur.js il faut merci david c'est notre cadman qui excusez-moi donc on a du du qu'est-ce que je disais oui voilà quand vous avez index.js au lieu de serveur.js il faut bien penser à modifier votre web.cloud.config et mettre index.js pour qu'il trouve la bonne entrée quand il est déployé sur azure c'est juste ça à quoi il faut faire attention voilà je te laisse la parole Benjamin très bien merci Stéphane donc deuxième partie rapide sur MongoDB donc MongoDB c'est une des bases NoSQL qui est importante en ce moment dont on entend pas mal parler et cette base MongoDB elle a comme particularité d'être une base de données orientée document et ces documents en fait au lieu d'être des documents XML par exemple ce sont des documents JSON JavaScript Object Notation et donc pour manipuler ensuite ces documents le fait d'avoir l'équivalent de procédures stockées en JavaScript a du sens et c'est ce que fait MongoDB donc juste un point oui donc voilà MongoDB peut s'installer sur Windows Azure donc là il y a quelques liens qui vous permettent de voir soit sur le site de MongoDB qui vous permettent de voir quelle est l'intégration avec Windows Azure et puis également du code GitHub et une page sur laquelle je vais revenir en termes de NoSQL on a également sur Windows Azure lui-même deux types de stockage qui permettent de faire du stockage NoSQL donc les tables Azure qui contrairement à ce que peuvent laisser penser leur nom ne sont pas relationnelles donc qui sont un moteur de base NoSQL de type colonne et puis qui stockent du XML principalement et puis évidemment on pourrait stocker aussi le JSON dans les blobs même si c'est moins poussé que dans MongoDB et puis on a également les fédérations SQL Azure qui sont à mi-chemin entre les bases de données relationnelles et le NoSQL puisque ce sont en fait des bases de données shardées c'est à dire une montée en charge horizontale de la base de données relationnelles telle qu'on la connaît classiquement donc ce que je vous propose c'est de basculer sur l'autre PC de façon à voir en fait je ne suis pas du tout un spécialiste de MongoDB ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur la dernière URL que je vous ai montré tout à l'heure et qui montre en fait comment est-ce qu'on peut déployer Node.js qui interroge MongoDB donc là du coup on a les deux en même temps et donc voilà en fait c'est un exemple qui fait une to-do list donc des choses à faire et qui stocke ces données dans MongoDB sachant qu'il existe le même exemple également tu as dû le voir passer entre autres dans le document Word dont tu parlais où il y a Node.js qui stocke ces mêmes listes de tâches dans les tables Azure donc il y a tout un ensemble d'étapes à suivre donc là c'est sur depuis un poste Windows avec du PowerShell et on a tout un tas de commandlets qui vont aller récupérer les binaires de Mongo et qui vont pouvoir aller ensuite créer un package faire l'intégration entre Node.js d'une part et MongoDB d'autre part et puis il y a une première étape qui consiste à aller déployer et tester localement donc sur 127.0.1 puisqu'il y a un émulateur Windows Azure avec le avec le SDK qui va permettre d'aller voir l'état des nœuds MongoDB depuis Node.js et donc de les montrer dans le frontal et puis ensuite il y a l'intégration de Express également et on crée ce serveur donc vous pourrez suivre ce lab si ça vous intéresse et voilà ce que ça donne à la fin donc on a la to-do list même chose mais dans MongoDB donc une fois déployé là c'est ce que j'ai fait donc j'ai ici dans mon portail Windows Azure je vais revenir donc dans le portail Windows Azure on va voir qu'on a un worker role qui contient trois instances ces trois instances correspondent en fait aux instances MongoDB et puis alors dans les services hébergés ici voilà donc si je vais ici voilà donc j'ai sur sur cette sur cette instance en fait le réplique le réplique asset role qui est en fait un worker role dans lequel j'ai effectivement mes différentes instances de MongoDB et puis mon web role donc là une ferme mono instance de Node.js qui permet d'aller accéder à ces données là une autre façon de voir les choses aussi c'est le fait que ces données là en fait chaque instance de MongoDB stockent ces données dans un VHD donc un virtual hard disk et ce virtual hard disk il est monté comme un disque NTFS au niveau de MongoDB et ce VHD lui est stocké sous forme de page blob donc un type de blob particulier dans Windows Azure donc là on a un VHD de 100 gigas pour chacune des instances MongoDB donc si on va sur cette instance là ici déployée à cet endroit là et on va voir effectivement notre liste de tâches ici et puis voilà si on rajoute une tâche après je ne sais pas ce que je pourrais mettre j'ai manqué d'imagination donc 8 août 2018 et voilà donc là j'ai rajouté une tâche et elle est stockée dans MongoDB et voilà comment voilà cet exemple vraiment simple encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste de MongoDB mais en tout cas ça a l'air de fonctionner donc je vous propose de passer à la partie Hadoop donc avec tout d'abord une présentation un peu rapide de ce qu'est Hadoop donc Hadoop c'est un framework open source de la fondation Apache qui permet d'implémenter l'algorithme MapReduce cet algorithme MapReduce il a pour but d'exécuter sur un très grand nombre de nœuds qu'on voit en haut là les notes 1, 2, 2, 3 une première phase d'un algorithme le map ensuite on a ce qu'on appelle le shuffle dans lequel on va avoir tous les résultats intermédiaires des maps qui vont être redirigés donc en fait les maps produisent des clés-valeurs et toutes les clés qui vont ensemble vont sur les mêmes nœuds et ensuite il y a la phase de Reduce dans laquelle on va pouvoir consolider toutes ces clés-valeurs de façon à obtenir d'autres ensembles de clés-valeurs et on peut réitérer comme ça avec ces algorithmes de MapReduce donc toujours pour continuer sur la présentation de Hadoop lui-même il y a toujours un exemple qu'on donne enfin en tout cas dans les tutoriaux Hadoop qui est le fait de compter des mots dans un texte donc on a un texte qui est stocké dans le système de fichiers distribués HDFS Hadoop Distributed File System et puis chaque nœud dans la partie Map va compter ses mots et puis dans la partie Reduce on va effectivement accumuler tout ce qui a été compté et voir combien ça donne ce que ça donne pardon donc dans la phase de Map en fait pour chaque mot trouvé dès qu'on trouve un mot dans le texte on émet comme clé ce mot là et comme valeur 1 puisqu'on l'a trouvé une fois ensuite le shuffle va faire en sorte que tous les mots qui sont les mêmes mots vont être ensemble et donc on va avoir dans la phase de Reduce le fait de compter et donc on va dire j'ai trouvé par exemple Toto 1 Toto 1 Toto 1 et puis dans la phase de Reduce on va dire Toto plus 1 plus 1 plus 1 et donc on va émettre toujours cette même clé c'est à dire Toto on pourrait changer de clé et puis le compte c'est à dire 3 donc là on va émettre Toto et 3 donc cet algorithme je l'ai testé sur Windows Azure puisque Hadoop a été porté sur Windows Azure et puis également sur Windows et je l'ai testé sur 50Go de données à peu près pour voir ce que ça pouvait donner donc là je l'ai fait en Java donc c'est l'exemple qui est donné en général donc en Java on a pas mal d'import etc. de déclarations ensuite on a la phase de Map où on a ce code là la phase de Reduce où on voit effectivement qu'on a le sum plus égal val.get donc qui est la valeur la partie intéressante et puis la configuration du job lui-même dans laquelle on dit qu'on a un mapeur un reducer etc. et on indique quelles sont les classes qui font ça on peut le faire également en C Sharp puisque alors Hadoop lui-même est écrit en Java mais on peut communiquer avec le monde Java en stdin stdout donc c'est ce qu'on appelle le streaming et dans ce cas là on peut écrire une application console en C Sharp pour faire la phase de Map et une application console en C Sharp toujours pour faire la phase de Reduce et voilà en gros à quoi ça ressemble je ne vais pas rentrer dans le détail et puis en JavaScript ça ressemble à ça donc on a en bas la configuration du job dans lequel on va dire on a un job qui s'appelle WordCountJS et puis on a une phase de Map qui correspond à la fonction Map on a une phase de Reduce qui correspond à la phase Reduce le combiner sur lequel je vais revenir et puis on attend que ça se termine et puis les phases de Map et de Reduce on voit elles sont réduites vraiment à leur expression la plus simple et elles expriment vraiment fonctionnellement ce qu'on cherche à faire juste un mot sur le Reduce le combiner pardon le combiner en fait c'est que dans les nœuds qui font les Maps là ici si par exemple ici il a trouvé Toto1 Toto1 et bien au lieu d'envoyer Toto1 Toto1 à travers le réseau il va envoyer Toto2 donc on fait déjà la phase de Reduce déjà au niveau de chaque nœud donc lui il va peut-être envoyer Toto2 lui il va envoyer Toto3 et lui Toto8 et à la fin on aura Toto je n'ai pas suivi ce que j'ai dit mais bon la somme en termes d'écosystème ou de briques qu'il y a autour de Hadoop alors c'est tout un tas c'est plein de noms c'est plein de noms rigolos pour faire des choses assez sérieuses en fait donc à part HDFS qui n'est pas très rigolo comme nom on a la partie HBase donc qui est une base de données au dessus du système de fichiers distribués et puis on a également au dessus de MapReduce lui-même donc ce qu'on vient de voir la partie PIG alors il y a plein d'autres choses comme le ZooKeeper etc mais il y a en particulier la PIG avec son langage PIG latine qui est un data flow c'est à dire qu'en fait on va définir les différentes étapes et en gros on va décrire globalement dans une variable un stream un ensemble de clés valeurs et puis on va travailler à nouveau sur cette variable dans l'étape d'après etc donc ça c'est la partie PIG qui permet de faire ça et vous allez voir pourquoi je vous en parle alors on peut se poser la question puisqu'on est dans une session javascript côté serveur très bien et à côté de Java est-ce que c'est plus lent en fait pas tellement parce que le moteur Hadoop est lui-même écrit en Java et le javascript qui est utilisé ici dans cette implémentation de Hadoop c'est une une implémentation dans Rhino qui lui-même est un moteur javascript qui tourne dans la JVM donc on n'a pas de streaming en fait on sort pas du process on reste à l'intérieur de la JVM et donc en fait on a des performances je vous disais que j'avais fait le test sur 50 gigas de texte par exemple et bien sur en javascript on est à 15% plus lent que Java ce qui n'est pas énorme vu la concision du code par rapport au code Java que vous avez vu c'était le même algorithme que vous avez vu dans les trois diapos en revanche en streaming pour l'instant effectivement c'est encore assez lent donc je vous propose de alors juste juste un mot la partie intégration de javascript avec Hadoop sur Windows Azure et sur Windows Server c'est une contribution que Microsoft propose en termes d'open source en retour de son utilisation d'Hadoop et donc Microsoft propose de contribuer sur cette partie de l'implémentation javascript je vous propose donc de voir sur un scénario des analyses de log IIS qui peut être globalement plus utile dans le monde de l'entreprise que le fait de compter les mots d'un texte donc ici le scénario est le suivant j'ai une ferme web donc soit un web brol azur mais ça pourrait être aussi une autre ferme web et puis j'ai mes logs IIS qui se sont accumulés ou qui s'accumulent dans des blobs Windows Azure et je vais vouloir les analyser c'est à dire que j'ai la partie un peu brute en haut la donnée brute IIS dans laquelle je vais vouloir suivre les sessions des utilisateurs connectés donc il va falloir que je trouve un ID de session il va falloir que je rattache ça à une session il va falloir que je regarde quand est-ce que la session a démarré quand est-ce qu'elle a terminé combien d'URL ont été visitées etc. par exemple donc je vais générer deux types de fichiers en fait enfin deux types de clés valeurs qui vont être d'une part les headers donc le résumé de la session et puis également le détail de chaque session avec ce même ID de session donc pour faire ça il faut que je l'exécute sur un cluster donc dans le cadre de Windows Azure et bien j'ai un portail sur ce portail je vais pouvoir rentrer les informations qui m'intéressent donc par exemple j'ai envie de créer un cluster qui s'appelle mon éléphant jaune bon il se trouve que là c'est disponible donc je prends mon éléphant jaune je choisis la taille du cluster que je veux créer donc là on est en version CTP donc en technologie preview donc le cluster est gratuit mais pas forcément très gros et puis après je choisis un utilisateur et un mot de passe et je peux demander mon cluster donc là une autre copie d'écran de la création d'un cluster pas le même parce qu'il n'y a pas de 32 nœuds où effectivement c'est en train de se provisionner donc ça crée des machines virtuelles dans Azure et ça configure un cluster à double déjà tout prêt à l'utilisation je vais avoir la possibilité aussi de renseigner les informations du compte de stockage dans lequel j'ai mes blobs Windows Azure là où j'ai mes log IIS qui sont stockés et puis à partir de là et bien donc là c'est les informations de compte donc ça on les retrouve depuis le portail Windows Azure c'est un compte que je vais avoir créé indépendamment du cluster et je vais rentrer ces informations là donc c'est pas la peine de mémoriser la clé c'est pas la bonne et après on va pouvoir continuer donc mes log IIS pour rentrer un tout petit peu dans le détail sans rentrer complètement dans le détail en l'occurrence ce qui m'intéresse c'est de récupérer l'ID de session et cet ID de session je le récupère à partir d'un des cookies que je trouve dans les logs IIS pour les utilisateurs authentifiés les autres en fait ne m'intéressent pas en tant que session je génère de façon intermédiaire un jeu de données que j'appelle HD puisque j'ai à la fois les headers et les details donc là où j'ai des enregistrements de type D qui sont les détails c'est à dire l'heure alors j'ai toujours le session ID sur la gauche celui qui se termine par 827 par exemple et puis ensuite j'ai l'heure donc dans les détails et puis l'URL qui a été visité et à la fin j'ai le header qui lui contient donc le username donc le test de 2488 machin là ensuite la date de début de la session et puis la date de fin de la session et le nombre d'URL qui ont été visités donc 21 dans cet exemple ensuite je vais avoir une deuxième phase de map enfin de map reduce enfin il n'y a pas de reduce dans cette phase là en fait c'est du map only dans lequel on va prendre à partir de ce jeu de données intermédiaires que les H et puis ensuite que les D donc ça on va avoir l'équivalent de deux tables une avec que les headers et une avec que les détails donc si on regarde la façon dont cela peut se faire de façon un peu plus concrète donc je vais ici là j'ai un cluster avec juste avec juste quatre nœuds qui est un petit peu qui est un petit peu plus petit donc là ce qu'on peut voir c'est que déjà j'ai la possibilité de voir ce qui est dans les blobs azur donc là vous voyez j'ai fait un dièse ls donc c'est c'est emprunté du monde unix dièse ls asv logs iis et donc je vois exactement la même chose que ce que je vois ici à savoir voilà donc ça sont dans les blobs dans mes blobs windows azur en fait où j'ai ces logs là donc là en l'occurrence je suis sur un jeu de test de 300 méga à peu près on va le voir mais je l'ai testé sur 1 tera aussi sur un cluster 32 nœuds donc ça ça marche aussi donc autre chose si je veux regarder justement la taille de de ce répertoire là je peux faire dus comme Jean-Claude et je vois effectivement que j'ai 300 370 méga à peu près pour qui correspondent à la taille de mes logs iis et puis je peux regarder je peux regarder un des je peux regarder un des logs iis pour voir à peu près à quoi il ressemble donc là ils sont toujours dans les blobs windows azur donc c'est ça ressemble à ça donc effectivement avec voilà pour connaisser exactement la structure qu'il y avait dans les slides c'est ça et puis je peux faire la même chose je peux aussi regarder ces éléments là mais dans HDFS puisque effectivement là c'est le système distribué de Hadoop donc HDFS user cornac pardon isotope ici isotope et yes logs 0 donc en fait c'est le même jeu de données qui a été copié en fait depuis les blobs windows azur puisqu'en fait là de la même façon que je peux faire des ls je peux faire des cp aussi entre asv deux points par exemple les blobs windows azur vers HDFS ou je peux faire un distcp c'est à dire une copie distribuée dans ce cas là ça crée un job automatiquement un job map qui va distribuer la copie aussi depuis différents nœuds j'ai également le code alors si je regarde juste les répertoires que j'ai ici j'ai aussi un répertoire bin donc je ne sais pas si le terme est vraiment adapté pour du javascript mais bon en tout cas c'est là que j'ai mis mes exécutables et donc je peux regarder par exemple le is logs to hash donc qui a pour but de juste partir de la voilà qu'est-ce que j'ai fait oui j'ai oublié de mettre bin pardon voilà donc là en fait j'ai mon code javascript qui a été mis dans mon système de fichiers donc avec la fonction map et puis la configuration du job donc comment est-ce que je peux lancer ensuite mon job et bien je vais faire comme ça je vais dire je lance un job javascript donc runjs ensuite je donne le code islogs analysis.js et puis islogs 0 c'est la source et demo islogs 0 HD donc qui va être mon jeu de données intermédiaire qui est la destination donc je lance ce job là et puis je vais pouvoir voir effectivement ce job en train de se lancer donc là c'est un job map reduce qui est lancé donc on voit que pour l'instant il en est à 0% de map et 0% de reduce pendant ce temps là je peux vous faire juste un aperçu du code donc la partie islogs analysis qu'est-ce que j'ai fait j'ai configuré mon job donc on a vu un map reduce le combiner qui est qui est le même que le reducer donc pour faire une pré-agrégation à côté du map enfin sur les mêmes nœuds que le map et puis j'ai également le nombre de tâches de réduction en fait qui n'est pas à 1 comme par défaut mais là je l'ai mis à 4 parce que comme j'ai un cluster 4 nœuds je me dis autant les utiliser pour pouvoir faire les sommes à cet endroit et puis si on passe rapidement sur la fonction map et bien en fait à partir bon là j'ignore par exemple les commentaires IIS je vais aller extraire des cookies le session ID et puis je vais surtout générer un enregistrement de type M qui sont des enregistrements intermédiaires à destination des reducers et dans la phase de reduce effectivement les M je vais utiliser pour agréger les choses c'est à dire regarder si j'ai une date minimale inférieure à la date minimale que j'avais jusque là même chose pour la date maximale on a tous fait ça et ensuite le nombre d'URL que j'ajoute et puis à partir de là je vais pouvoir générer également des enregistrements de type détail où là je vais reprendre l'URL simplement et puis d'heure et puis des enregistrements de type header où là j'ai mes valeurs accumulées et puis dans la phase de débugage j'ai aussi généré des enregistrements de type X comme j'avais une erreur donc voilà donc on a ensuite le IS-LogsH lui qui prend alors pardon ça c'est ce qu'on verra après donc c'est à dire qu'à partir de HD je vais générer mes H donc là tout ce qui est tout ce qui est différent de H et bien je m'arrête et puis je génère en fait mes enregistrements avec des tabulations entre pour avoir mes lignes qui m'intéressent à la fin et j'ai le même chose j'ai le pendant au niveau des détails qui est ici donc si je reviens à ma console javascript donc là on voit que mon job est en train de s'exécuter donc il en est à 48% et on ne va pas attendre qu'il ait fini on va revenir sur notre console qui est ici donc on voit le job qui continue à s'exécuter ici donc qu'est-ce que je vais faire et bien alors il se trouve qu'en fait tous les répertoires qui commencent par démo en fait sont ceux qui s'exécutent pendant la démo mais en fait j'ai les équivalents qui ont déjà tourné avant donc j'ai l'équivalent de démo IIS Logs HD ici qui est IIS Logs 0 HD qui contient déjà le résultat donc là à partir des HD je vais générer les H et puis je vais faire exactement la même chose pour les pour les dés tout bêtement voilà donc je vais générer les dés et puis ensuite je vais vouloir analyser ces résultats pour voir un peu ce que ça donne donc j'ai une ligne de commande que je tape très vite voilà et que je vous explique plus lentement donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait PIG qui permettait de faire un data flow c'est à dire un enchaînement de tâches de tâches ma produce les unes après les autres et bien on l'a porté en javascript de façon à plutôt que de faire du PIG latine de faire du javascript parce que c'est un langage qui est un peu plus connu et puis ça permet d'enchaîner les choses sous une syntaxe un peu à la ligne qui est à la limite en C-sharp pour ceux qui parlent C-sharp donc en fait sur cet objet PIG je vais lancer un from je vais dire je pars de IS Logs 0 H donc juste les headers le schéma c'est une clé qui ne m'intéresse pas ensuite un ID de session un username une start date etc et puis je vais m'intéresser à uniquement les usernames les ID de session et le nombre de hits je vais ordonner ça par nombre de hits descendant je prends simplement 10 les 10 premiers de tout ça et je vais générer le job demo IS Logs 0 H enfin juste les top 10 en fait donc ça va même chose lancer un job etc donc ces jobs là en fait je ne sais pas si j'ai encore enfin ces jobs là on peut les voir aussi si on se connecte en RDP sur le head node du cluster pardon je vais revenir ici et puis je vais pouvoir analyser aussi toujours depuis cette console interactive le résultat donc déjà je peux regarder ce que j'ai obtenu donc là on suppose que les jobs se sont terminés et on voit qu'on obtient effectivement un jeu de données avec par exemple pour les 10 premiers une session admin avec 1390 hits bon mon jeu de données est peut-être pas tout à fait tout à fait bon mais et puis j'ai d'autres sessions comme par exemple la test 0.221 avec 21 hits qui est ici et maintenant je vais vouloir regarder un peu plus dans le détail ça donc je vais lire ce fichier là en tout cas ce répertoire comme si c'était un fichier je le lis ici dans une variable de type object enfin un file et je vais pouvoir parser ensuite cette donnée là toujours dans une variable javascript et là ça me donne c'est du json ça en fait vous avez vous avez tout un tas une collection d'objets donc mes 10 enregistrements avec une propriété username une propriété session id et une propriété nombre d'id donc je vous remontre la ligne de commande en fait c'était je parse les données du fichier donc j'avais fait un file.read et le schéma c'est username session id et nombre de hits donc il s'est basé sur les tabulations pour récupérer les bonnes données à partir de là je vais pouvoir faire un graphe de cette collection d'objets voilà j'ai un graphe avec effectivement on voit que admin l'emporte avec 1390 hits dans sa session et puis on peut aller on peut avoir on a un autre type de graphe et puis surtout on a aussi on a surtout aussi un objet dans lequel on peut configurer le graphe comme par exemple avoir une orientation de 90 sur les libellés qu'on a en X à savoir les usernames et donc quand on fait ça on obtient ce genre de choses donc ça ça permet d'interagir avec notre cluster MapReduce Hadoop d'une façon un peu plus interactive avec cette console interactive qui est la console Javascript donc voilà pour conclure Javascript donc prend de plus en plus d'importance sur le client évidemment entre autres avec HTML5 mais également sur le serveur et donc Microsoft adopte fortement ça sur Windows Azure mais également sur Windows Server puisque la partie Hadoop que je vous ai montré sera disponible également sur Windows Server j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez tester Windows Azure gratuitement pendant 90 jours je pense que c'est ce que tu as fait par exemple et donc ça fait à peu près 3 mois et vous avez également la possibilité si vous êtes abonné MSDN d'utiliser des ressources Windows Azure donc suivant votre niveau d'abonnement MSDN vous avez le droit à plus ou moins de choses vous pouvez aller regarder comment activer ces bénéfices là à cette à cette adresse là et puis nous sommes dans une session dev je vous signale que après les Tech Days il y aura tout un tas de dev camps dans lesquels vous pourrez apprendre encore d'autres choses donc vous pourrez regarder dans les diapositives les dates et les sujets de ces de ces sessions voilà nous voilà pour cette session j'espère que ça vous a intéressé et nous restons à votre disposition pour des questions et merci beaucoup Stéphane merci Benjamin on a droit à 5 minutes de questions c'est ça il me semble 5-10 minutes une fausse piste est-ce que tu peux répéter la question oui le monsieur dans la salle pose la question pourquoi on a choisi Node.js pour construire notre produit en fait c'est une fausse piste c'est à dire que on s'est dit voilà on va traiter du on va traiter de la page HTML donc du DOM donc du javascript donc voilà et donc on va on va avoir besoin de traiter du DOM sur le serveur donc du javascript sur le serveur et donc on est parti sur du sur du Node.js pour ça sauf que on se rend compte que traiter une page HTML côté serveur comme si c'était du DOM et comme le fait un browser ça n'a aucun sens donc on a continué à utiliser Node.js parce que c'est c'est par ailleurs extraordinaire pour faire ce qu'on fait mais c'est pas du tout pour charger un DOM comme le fait un browser et puis parcourir les nouveaux DOM parce que ça c'est côté serveur c'est extrêmement lent typiquement nous le coeur de notre stack c'est un dispatcher donc il prend énormément de requêtes il dispatche sur des proxy il dispatche sur des workers sur des brokers il dispatche sur du cash donc ça il sait faire très bien prendre énormément de requêtes en frontal on s'en sert et puis on s'en sert pour les workers aussi on s'en sert pour faire les traitements de compression de concaténation on s'en sert pour énormément de choses en fait vraiment plus on apprend à s'en servir plus on a appris à s'en servir et plus on a envie de s'en servir et plus on est en train de réfléchir à vraiment n'utiliser quasiment que Node dans notre stack alors qu'aujourd'hui on a des compléments frontaux de type Nginx parce que je peux aller plus loin quand vous avez des frontaux de type Nginx ou du cache type Redis même KHD etc aujourd'hui faire du développement Node.js c'est comme vous l'avez vu c'est un langage qui est assez dynamique il n'y a pas de compilation ça va très très vite alors que développer un module pour Nginx qui va aller chercher des choses dans un cache etc c'est du c'est il faut compiler il faut packager il faut redéployer pour nous c'est l'enfer tel qu'on envisage les choses je répète ta question quel est l'IDE le plus adapté pour développer sur Node quel est l'IDE le plus adapté pour Node non en fait en fait si si il y a il y a un débugger qui permet de débugger dans la console de Chrome donc ça permet de faire des choses dans la console de Chrome moi je pense vraiment pour commencer Cloud9 IDE c'est si vous n'avez jamais fait de Node.js c'est parfait alors vous créez un compte GitHub créez un compte Cloud9 et puis avec 2-3 commandes vous pouvez commencer à faire un joujou avec je pense que nous pour l'utilisation qu'on en a ça ne correspond pas on a on a d'autres d'autres outils enfin moi je suis un peu un peu roots je fais du vieil mais n'importe quel finalement c'est du javascript n'importe quel IDE suffit enfin je crois qu'on a commencé aussi avec du NetBeans voilà n'importe quel IDE un peu un peu évolué comprend le javascript d'autres questions n'hésitez pas on a encore 5 minutes le cluster oui en fait on a donc vraiment Node.js quand on lance un process Node.js il suffit de regarder son comment on appelle ça son activity monitor enfin son voilà son activité processeur et on voit voilà et on voit et on voit très bien que Node.js se concentre sur un cœur donc on voit il y a un processeur qui est utilisé et un seul donc voilà c'est problématique d'avoir aujourd'hui on a tous des machines bi-quad ou voire plus cœur c'est un peu c'est un peu idiot d'utiliser qu'un seul cœur donc on utilise la notion de cluster qui est en fait juste un point d'entrée sur plusieurs process nodes et bien lui il distribue ses requêtes sur ce point d'entrée c'est tout bête avant en 0.6 il n'y avait pas il n'y avait pas ce mécanisme là qui était intégré donc quand on était en 0.4 il y a quelques mois et on utilisait un module qui faisait ça alors je répète la question l'intégration de Dodge.js dans Windows Azure est-ce que c'est pour Microsoft le fait de se rendre compte qu'on n'a pas l'équivalent et puis la question tourne également autour de open source et pas open source par rapport à Microsoft c'est ça je donc en gros ce qu'est au niveau Windows Azure le but de Windows Azure enfin ce que ce que veut faire Microsoft avec Windows Azure c'est héberger des applications en tant que plateforme as a service héberger les applications et que ces applications soient .NET tant mieux mais si elles sont autre chose tant mieux aussi donc en fait c'est vraiment dire on va prendre des applications assez diverses justement pour montrer qu'on a cette volonté de faire un pass qui fonctionne non seulement avec .NET mais aussi avec d'autres langages on va prendre quelque chose de radicalement différent pour commencer par exemple Node.js parce que c'est radicalement différent parce que ça n'utilise pas Visual Studio on peut faire du javascript dans Visual Studio mais enfin c'est pas forcément le plus classique pour du Node je pense pas que Stéphane l'utilise on a c'est de l'open source c'est ça va se déployer directement peut-être même depuis depuis le cloud directement et non pas depuis un post Windows c'est un modèle d'application qui est très très différent de .NET et donc le fait d'avoir actuellement par exemple ces deux citoyens de premier ordre sur la plateforme Windows Azure est un moyen aussi de prouver que cette plateforme est faite aussi pour héberger des applications très diverses d'autres questions ces modules existent déjà ? C'est la communauté qui s'en occupe effectivement c'est pas un module officiel Microsoft Alors je pense que le favoriser oui le fait de le faire nous-mêmes franchement je sais pas je sais pas je sais que enfin autant dans le cas de Hadoop par exemple il y a cette volonté de carrément développer des choses pour faire en sorte d'intégrer JavaScript et donc de recontribuer au monde open source justement avec cet exemple de code parce que voilà sur Node franchement je sais pas je pense que ça aurait du sens effectivement qu'on ait un module ça a été fait pour les tables Azure et pour les blobs Azure pour SQL Azure j'ai pas regardé effectivement si c'était intégré ça aurait du sens aussi ne serait-ce que pour favoriser l'utilisation d'SQL Azure mais après j'ai l'impression que si c'est la communauté qu'il fait plutôt que Microsoft c'est mieux ne serait-ce que parce que c'est de l'open source et que c'est toujours mieux quand ça vient de la communauté c'est plus logique quoi mais voilà parce que ça vivra de soi-même et dans un monde plus open source et dans un mode open source non je parle de SQL enfin SQL Azure là effectivement là on parle d'un module qui permette d'accéder à SQL Azure depuis Node.js effectivement donc après peut-être que je pense qu'à priori on va pouvoir y accéder je n'ai pas fait de test sur SQL Server plus Node.js clairement oui ça moi aussi si on me l'a vu passer à un mode non et je vous dirais que nous on est en production sur une version de Node qui s'appelle 0 quelque chose donc effectivement on n'est pas on n'est pas certain mais ça marche très bien on n'est pas